Et salut les amis, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur Redent Evil 4, le remake. Dans cette vidéo, on va parler des charmes, en quoi c'est super important, comment les obtenir, comment ça marche en fait, tout simplement. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Je suis au premier stand de tir du jeu, donc c'est là où vous allez pouvoir commencer à avoir des petits charmes. Alors, comment ça marche ? En fait, le stand de tir comporte une sorte de gacha box qui permet d'avoir des charmes en fonction des jetons qu'on va lui donner. Donc, pour obtenir des jetons, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'échanger la petite monnaie d'échange carrément contre des jetons d'or. Je vais en prendre plusieurs pour vous montrer dans cette vidéo. Voilà, j'ai plus rien. Ça me semble pas mal. Je vais vous montrer aussi, avant qu'on y aille à la machine à écrire, qu'est-ce que c'est que les charmes, par exemple. Oui, on a la mallette. Alors, il y a plusieurs mallettes dans le jeu. Alors, moi, j'ai pris la mallette de base, je trouve que c'est la meilleure. Les bonus porte-bonheur. Le prix de revente des objets de soins sont augmentés de plus 100%. Ça, c'est mon petit scarabée qui est ici. La fréquence du bonus de création des munitions de pistolets est augmentée de plus 20%. C'est-à-dire qu'en fait, quand je crée des munitions de pistolets, j'ai plus de chances de créer 5 balles de plus. C'est toujours ça de prix. La quantité de poudre noire utilisée, moins 1, grâce à mon ourson légendaire. Je ne sais pas combien de charmes il y a à la disposition dans le jeu, en tout cas. Je sais que j'en ai chopé quelques-uns déjà. J'attendais à faire ces vidéos pour vous montrer justement qu'est-ce qu'on va pouvoir chopper, du coup, ensemble. La fréquence du bonus de création de carreau, plus 15%. Magnum, fusil à pompe. Création de carreau, plus 20%. Alors, je pense qu'on peut accumuler. D'ailleurs, on va essayer. Oui, on peut accumuler. Donc, je pense que si tu cumules tout, ça peut être très intéressant quand tu crées des carreaux. On va essayer d'en créer. Alors, est-ce que je peux en créer, par contre ? Est-ce qu'il me reste des couteaux ? Oui, donc là, je vais créer des carreaux. On va voir si j'ai le bonus qui apparaît. Alors, regardez bien en haut à droite. Vraiment, c'est le bonus qui va apparaître en haut à droite. Oui, bonus de création, un carreau en plus. Alors, bien sûr, vous allez vous dire que ce n'est pas énorme. Sauf que sur une aventure complète, tu vas le faire plusieurs fois. Ça va quand même être très intéressant. Je vais, du coup, enlever ce que j'avais mis. On va remettre les munitions de pistolet. Est-ce que j'en ai d'autres ? Non, je n'en ai pas d'autres, par contre. Alors, par exemple, la vente des objets de soin. Vous voyez, je peux vendre un spray. 5 000. Donc ça, c'est quand même déjà pas mal. Tu peux quand même te faire un petit peu d'argent en vendant des soins qui ne te servent plus. Alors, j'avais vu que d'autres personnes avaient mis des captures d'écran, des charmes légendaires qu'ils avaient chopés. Enfin, des charmes, en tout cas. Il y a des charmes, genre, pour réparer ton couteau, ça coûte moins cher et tout. Donc ça, ça peut être intéressant. Tu équipes les charmes et tu vas, du coup, réparer ton couteau beaucoup moins cher. Après, tu les enlèves. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, on est au stand de tir. Bienvenue, étranger. Si je ne m'amuse, c'est la première fois que tu vis. Dites notre stand de tir. La machine est juste ici. Il n'y a qu'une seule règle à retenir. Il est sur les cibles qui apparaissent. On peut prendre... Ah, doré, attention. Oh ! Adawon, rare. Coup de réparation du gilet, moins 30%. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les trucs, ils sont très intéressants. Donc, comment choper des jetons ? Alors, là, vous voyez, ça s'est reset, en plus, vu que je suis en New Game Plus. Et ça, c'est bien. Et en plus, il semblerait que j'ai absolument tout de disponible. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Lance, carreau, black tie. Ok. Vous voyez, c'est mes scores. Donc là, j'ai obtenu un round S, par exemple, avec le fusil anti-émute. Écoutez, on va lancer celui-là. Ok, bon, j'ai touché un gars, donc c'est pas bon. Je pense qu'on va être niqué, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, là, c'est un peu chaud, ici. Alors, bien sûr, il faut faire des tries. Rang A. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a, là ? Fréquence de bonus de création de mission pistolet. Faut qu'on teste, du coup, si on peut mettre plusieurs fois le même, etc. Alors, bien sûr, les meilleurs scores donnent les jetons en or. Mais j'ai jamais fait lance-carreau, par exemple. Je vais refaire le fusil anti-émute, car là, j'y étais presque. Allez ! Je recharge. Très, très bien. Désolé, mais c'est une route triple, oh, magnifique. Très, très bien. Fin de la partie. Bon. Deux sur trois. Eh bien, je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Bon, on va mélanger deux tickets or avec les petits jetons. De bonus de création de mission de fusil plus 20%. D'accord. Il y a sûrement des trucs très rares, très intéressants à choper. On va retourner à la machine à écrire. Donc là, vous avez vu, vous faites tous les défis, en fait. Vous faites tous les défis. Vous avez les munitions illimitées. C'est cadeau. Et puis, vous allez choper au moins, je sais pas, une vingtaine de petits jetons, déjà, argent. C'est pas très dur à obtenir, déjà. Et après, les jetons or, bah, c'est un peu plus compliqué, par contre. Même à l'aide. Je vends les deux. Alors, est-ce qu'on peut les cumuler ? Non, on ne peut pas. Caux de réparation du gilet, moins 30%. Caux de réparation des couteaux, moins 30%. Vous voyez, donc, déjà, ça, c'est déjà super intéressant. Vous voyez, déjà, tu répares ton couteau, moins 30%. Le gilet, moins 30%. Sur le long terme, sur une game complète, ça doit être intéressant. Alors, après, bien sûr, on peut acheter que des spinels. Les jetons or, donc, dans une game, t'en chopes quand même une bonne trentaine, quoi. Donc, ça peut être intéressant, quoi. Alors, après, bien sûr, en premier, achetez quand même les cartes au trésor. C'est quand même très important. Tiens, je vais vendre ça. Je vais vendre le bleu velours. Ben, écoutez, c'est pas mal. Donc, oui, donc, vous avez vu les charmes. Après, moi, le charme légendaire, là, que le coût de fabrication des munitions, moins 1 en poudre, c'est déjà quand même énorme. Là, on passe de 4 au lieu de 5, quand même, du coup. Ça vaut vraiment le coût de le mettre. Est-ce que je fais un peu de munitions ? Peut-être y garder, peut-être y garder, pour l'instant. Donc, là, j'ai 3 grenades. Là, ma new game plus... Alors, là, j'ai lancé une run en normale, en fait, tout simplement. J'attends le mode mercenaire. Il y a pas mal de défis à faire. Alors, là, il y a le défi aussi à faire en mode hardcore. Alors, le mode hardcore, le défi, par contre, il faut lancer une nouvelle partie. Donc, là, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de le faire. Pour l'instant, je vais essayer de faire tous les défis, petit à petit, en fait, qui sont ici. Ah, bah, augmenter la jauge de vie au maximum. Bah, tiens, il semblerait qu'on la monte au maximum, maintenant. Donc, les herbes jaunes, du coup, je vais pouvoir les vendre. Donc, ça me fera de l'argent en plus. Donc, là, c'est tous les défis qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas grand-chose à acheter dans la boutique, au fait. En mode hardcore, vous voyez, donc, il y a quand même des costumes. Avec le rang S+. En mode professionnel, masque à gaz. Donc, ça, c'est le masque de Hunk. Compléter une nouvelle partie en mode professionnel, sans utiliser d'armes bonus. Vous voyez, ça, c'est le Hunk Cannon. C'est le Magnum, vous savez, avec les munitions illimitées. Pour le faire, bah, du coup, là, il faut faire une munition en professionnel. Donc, ça ne doit pas être évident. Finir l'histoire en principal en mode professionnel, avec le rang A. Donc, ça, par contre, ça ne va pas être très compliqué. En plus, on pourrait le faire dans le cadre illimité. Les oreilles de chat. Alors, les oreilles de chat, j'ai vu sur Internet que ça, c'est les munitions illimitées pour absolument tout, en fait. Toutes les armes. Donc, ça, ça m'intéresse. Par contre, il faut le rang S+. Alors là, ça veut dire pas d'armes, j'imagine, munitions illimitées. Finir le jeu très rapidement. Pas utiliser d'objet de soin. Enfin, il y a pas mal de critères, je pense, à faire. Vous voyez, t'as des défis. Pas prendre d'objet de soin. Finir le jeu en moins de 8 heures. Quand c'est comme ça. Je vous dis, votre premier run, franchement, vous en foutez un peu, quoi. Moi, j'aime bien refaire les jeux plein de fois. Donc, en général, les Resident Evil, comme on avait fait sur le 3, Nemesis, le Remake et le 2, où j'avais tout débloqué. J'avais même fini le jeu dans tous les modes de difficulté. Il y a des runs, il faut les faire, quoi. Il faut vraiment être sûr de son coup. Il faut connaître un petit peu tout pour la réussir. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait fait en stream de Souvenir. Donc, il doit y avoir mes streams, mes redifs sur la chaîne, en tout cas. Bon, les amis, en tout cas, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer sur les charmes. Je vous laisse en commentaire réagir là-dessus. Vous avez vu que c'est quand même vachement intéressant. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez obtenu comme charmes ? Est-ce que vous avez obtenu des charmes que je n'ai pas ? Des charmes super intéressants, des charmes super rares, qui apportent des bonus vraiment impressionnants. Car du coup, ce serait bien d'avoir une petite liste de tous les charmes disponibles. Moi, pour l'instant, je vais vous remontrer tous les charmes que j'ai obtenus. Donc, fusil à pompe, magnum, carreau, prix de revanche des objets de soin, plus 100%. Toujours pratique de l'équiper quand tu vois un petit peu de trucs de soin. Munition de fusil, plus 20%. Pistolet, plus 20%. Coup de réparation des couteaux, moins 30%. L'ourson, alors ça, c'est quand même très intéressant. Je l'ai chopé dès le début, personnellement, à la machine. Donc, quantité de poudre noire, utilisé moins 1. Donc, j'imagine avec toutes les créations de munitions que j'ai faites dans ma game, ça a dû quand même me donner beaucoup de poudre en plus, en fait. Fusil à pompe, carreau et coup de réparation du gilet, moins 30%. Ça, c'est quand même très intéressant, ces deux-là, pour le gain d'argent au fil du temps. Donc, bien sûr, moi, ma première game, j'ai eu un rang un peu pourri. Forcément, parce que j'avais mis beaucoup de temps à finir le jeu. Je crois que j'ai mis même 10-12 heures. J'ai tout exploré partout, mais bon, franchement, aucun regret. La première run, moi, j'aime bien tout explorer. Chercher tous les petits trésors, regarder faire les petits défis. Là, j'ai des médaillons bleus à détruire. Et moi, je vous le conseille vraiment, je vous conseille vraiment vivement de faire ça. De vraiment prendre votre temps pour votre première run. Et puis, de toute façon, là, il y a bientôt le mode mercenaires qui va arriver. Donc, c'est super intéressant. Il y aura de quoi refaire le jeu plusieurs fois, je pense. Donc, voilà. Vous avez le petit costume, au fait. Petit costume avec Léon qui est plutôt stylé. Écoutez, les amis, je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos de Resident Evil 4, le remake. On fera les modes mercenaires ensemble, bien sûr. C'est très intéressant. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner. Laissez un maximum de j'aime sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.